et pourtant c'est l'ukraine c'est un pays où on en parle beaucoup maintenant c'est où il ya la guerre donc vous direz quelle idée de vivre dans un pays où il ya la guerre mais c'est ton chez toi et quand c'est chez toi c'est chez toi c'est un plaisir en fait une journée ici c'est un grand bonheur voilà moi je préfère une journée ici qu'une semaine à cannes au bord de la mer pour toi j'aime bien de temps en temps aller à cannes ou à miami comme aux vacances mais ici c'est chez toi c'est là où tu es né je pense que les scientifiques un jour ils prouvent que tout ça c'est pas du blabla il ya une énergie dans tout cela voilà surtout que tu peux créer tu peux vraiment et ça c'est une place de création là je vais vous montrer un petit peu voilà les crasses c'est les crasses qui sont aussi chouette parce que voilà ici un chat qui fait un grand serpent c'est un conte de fées qui s'appellent riquitiquitale et je ne sais pas si en français aussi c'est peut-être qui plaignent aussi je ne sais plus c'est le serpent qui se bat avec un petit animal chasseur ou serpent je ne sais pas comment on appelle ça en français on a des agneaux on a des oeufs ici on a des coquillages les coquillages et je montrerai aussi je regarde s'il ya encore de la place ça c'est bien entre un ça vous ne oubliez pas vous êtes c'est un peu bordélique c'est parce qu'on travaille tout le temps parce que des fois les gens n'arrangent pas alors voilà ça c'est notre mini atelier qui me permet de faire des grandes choses ici on peut faire un éléphant mais en hiver voilà il ya des gens qui habitent dans les conteneurs là qu'on a acheté c'est pratique parce que si j'ai un chantier si j'ai un gros chantier je charge tout ça sur un camion c'est comme si j'avais une petite hôtel voyez ce que je veux dire c'est très important et s'il ya des fondations et très bientôt on va essayer de construire ici justement un atelier en plus et aussi faire un rocher un énorme rocher donc tout ça dans les projets d'avenir voilà et on a beaucoup de travail pour le moment on fait deux parcs parcs animalières animalier de parcs zoologiques que vous avez certainement déjà vu les photos c'est très chouette on aime bien de faire ça on a fait pour un rhinocéros et là on va bientôt vous montrer on a fini on finit presque on termine un petit zoo à l'intérieur d'un centre commercial c'est très très chouette aussi donc voilà je vous invite de suivre et voilà je vous embrasse mes amis à bientôt écrivez moi poser les questions je suis toujours très content de vous répondre à vos questions